Tu l'as dit, j'ai été coordonnateur des programmes universitaires au RSEQ pendant un an et demi, et j'ai été directeur technique pendant une autre année et demie à Football Québec. Puis je ne vous parle pas de ça parce que je veux vous dire mon parcours, c'est simplement pour vous permettre de positionner mes commentaires, puis je ne le fais pas aujourd'hui pour moi, je le fais pour faire évoluer le football. Ça a été un score record. 292 000 personnes en moyenne ont assisté à cette conquête du Rouge et Or de la Coupe Vanille à TVA Sports. C'est notre meilleur résultat depuis les dernières années. Donc chapeau, les gens étaient au rendez-vous, les gens veulent voir du football universitaire, les gens veulent encourager nos équipes québécoises. C'est deux fois plus au Québec que dans le reste des neuf autres provinces canadiennes. C'est deux fois plus au Québec que dans tout le reste du Canada. À peu près 100 000 en fait, c'est même presque trois fois plus le pointage ici. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit simplement célébrer, ça veut dire qu'il y a du travail en amont pour se rendre à ce genre de résultats de façon un petit peu plus constante. Mais avant de souhaiter des résultats, il faut comprendre comment ça fonctionne et comment on peut faire évoluer des dossiers. Tu l'as dit, la bureaucratie est lourde, mais ce n'est pas tant la bureaucratie que le processus décisionnel. Quand tu veux faire des changements, JP, tu le sais, une démocratie complète ne fonctionne pas. Lorsque tout le monde a son mot à dire, tout le monde tire la couverte de son côté et c'est rare que tu en reviens à un consensus. Donc, l'élément le plus important pour initier cette nouvelle ère, c'est de donner un mandat clair à une ou quelques personnes neutres. Il faut céder du leadership en ce moment. Au Québec, ce sont les cinq universités. C'est elles-mêmes qui décident en levant la main. Et au Canada, c'est la même chose, mais pour 27 personnes. Essaye de rassembler 27 personnes qui ont des budgets différents, des impératifs, des incitatifs envers une cause commune. Alors, ce que tu me dis, c'est que le vote du gars d'Acadia vaut autant que le vote de l'Université Laval. Donc, est-ce que tu penses vraiment qu'Acadia va voter avec les mêmes critères que Laval? Non, impossible. Et c'est la réalité. Donc, maintenant, ces gens-là doivent faire confiance à deux ou trois personnes qui vont dire « Voici ce qu'on va faire après consultation. » Ce que je veux voir dans la saison, c'est deux week-ends nationaux. On a des bons duels dans notre saison régulière, mais on en a des mauvais. Puis c'est pas grave, ça peut arriver des fois à des week-ends plus difficiles. Par contre, il faut plus souvent qu'autrement, les matchs soient de grande qualité. S'il y avait 292 000 personnes pour voir un match entre une équipe ontarienne et une équipe québécoise, c'est également parce qu'on est prêt à se comparer au reste du pays. C'est également parce qu'on est prêt à voir d'autres équipes, pas seulement les cinq mêmes formations. À chaque fois, il faut être pionnier. Et moi, je le vois, cet avancement-là, avec l'Ontario. Il y a une réalité géographique au Canada qui est assez particulière, qui est assez unique. Mais avec l'Ontario, c'est possible de faire un partenariat, c'est possible d'être pionnier et d'avoir deux week-ends bloqués où on permet aux deux conférences de se parler et on permet aux équipes respectives de se trouver des duels intéressants pour avoir des bonnes foules, pour avoir des bonnes codes d'écoute, mais aussi pour se préparer pour les séries. Alors, le calendrier n'est pas déterminé d'avance. Ce que tu me dis, c'est qu'on commence la saison puis on voit c'est qui la meilleure équipe du Québec, la meilleure équipe d'Ontario. Non, 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 ça, ça ne se peut pas. Il faut faire le calendrier d'avance. Il y a tellement d'éléments logistiques. Mais justement, dans ce développement de calendrier, gardons deux week-ends disponibles où les équipes entre elles, entre conférences, s'offrent des duels à leur hauteur. Et regardez ce qui se fait au hockey. Le hockey universitaire, c'est quand même un format similaire au football universitaire. Par la définition, c'est le même niveau de compétition. Les Patriotes de Trois-Rivières ou les Redmen de McGill vont jouer à Thunder Bay, vont jouer à Sudbury, vont jouer à London, où est-ce que l'université Western est située, vont jouer à Toronto pendant la saison. C'est parce qu'ils font partie de la conférence ontarienne. Exact. Mais c'est possible de faire des week-ends nationaux. Et c'est possible de prendre l'autobus puis de faire un, cinq, six heures de route une fois par année. Parce que l'autre week-end national, tu vas le recevoir chez toi. Et si l'Ouest veut embarquer, l'Ouest s'embarquera. On est habitué d'avoir des gros budgets de voyagements. Les équipes de l'Ouest prennent l'avion à chaque week-end de par le positionnement géographique de Calgary, Saskatchewan, UBC et ainsi de suite. Mais moi, je commencerais ici, au Québec, avec les équipes ontariennes. Il y a onze équipes dans la conférence de l'Ontario. Il y en a cinq. Pourquoi pas dynamiser les choses? Et eux aussi ont tout intérêt à mousser les matchs en saison régulière. Parce que tu l'as dit, trois fois moins de codes d'écoute en éliminatoire, c'est dû à quoi? Il n'y a pas de football en saison dans le reste du pays. Nous, on présente un match par week-end. Les collègues de Sportsnet en présentent deux en fin de saison. Donc, il n'y a pas d'engouement. C'est ça. C'est comme tu ne suis pas pantoute le téléroman et je te présente les deux épisodes finales des Feux de l'amour où tu ne comprends rien à l'histoire. C'est exactement ce qui se passe. Donc, on a tout intérêt à bâtir une histoire, à créer une histoire, à se comparer. On aime ça se comparer dans le monde du sport. Pensez au Québec-Montréal. Pourquoi Carabin-Rougiard? Ça fait virer les gens complètement gaga. Parce qu'on veut des rivalités. Il y a une rivalité Québec-Ontario. C'est excellent. Regardez la Coupe Vanille à quel point ça a été bon. Mais les Maritimes, tu es là chez eux. Pas pour l'instant. Là, ils ne sont pas prêts encore. La réalité, vous le voyez, les Maritimes ne sont pas du même niveau. Là, on veut oser quelque chose. On veut essayer quelque chose. Faisons un projet pilote de trois ans. Pas besoin d'être ça à tout jamais. Mais en ce moment, ce n'est pas comme si la formule était parfaite. On s'entend, JP. Puis un match sur deux en saison régulière nous laisse sous notre appétit. Puis ce n'est pas mieux pour l'équipe qui perd. Penses-tu que vraiment les Stéineuses ont intérêt à la télé à se faire rosser? 73-0. C'est à coup de McGill. Il y a des rivalités naturelles avec Queen's, l'Université Queen's. Kingston, c'est à deux heures et demie d'auto. Ottawa, deux universités. Carleton et l'Université d'Ottawa. C'est deux heures en auto. Je te ramène complètement ailleurs. Ce n'est peut-être pas dans ton plan de match. Mais est-ce qu'on ne devrait pas fusionner la Conférence québécoise ou la Conférence ontarienne? Pas besoin de fusionner. Une étape à la fois. On est réticents au changement. Commençons avec des tentatives. Deux week-ends. Déjà là, on progresse. Dans trois ans, on va réévaluer. Ce qu'on va aimer, on va le garder. Puis ce qu'on n'aimera pas, on va le changer. Mais au moins, on va partir de là. On ne restera pas toujours au même seuil. Parce que JP, je suis impliqué dans le football universitaire depuis maintenant dix ans comme joueur, comme entraîneur, comme administrateur. Le seul vrai changement, le seul vrai changement à cette Ligue-là, c'est quoi? Le départ des Gators de Bishop. Tu sais, tu vends un produit. Peu importe le produit. Si tu vends la même chose pendant 12-13 ans, à un moment donné, les gens vont aller vers une autre compagnie. Mais c'est un principe logique. Il faut offrir quelque chose de nouveau. Il faut essayer des choses. Il faut dynamiser le produit, dynamiser l'offre. Et on va faire en sorte que le 292 000 de code d'écoute, un record, va avoir lieu plusieurs fois dans la saison. Et surtout, pas juste au Québec, tout le monde va être gagnant. Oser changer et céder du leadership. On va sortir de là extrêmement...